Les mouches ont bien mauvaise réputation. Pourtant, toutes ne sont pas nos ennemies. Le cirfe qui apprécie le pollen en est un exemple. La volucelle parait d'un riche costume à le même régime. Comme tous les insectes, les mouches jouent un rôle dans la nature. Fausseilleure, au stade de larves, elle participe au recyclage des matières organiques. Hélas, d'un coup d'aile, elle passe de l'immondice au bol de lait le plus pu. Le cadavre d'un animal attire la mouche bleue de très loin. Mais elle préfère la viande fraîche pour y déposer ses oeufs, qui mesurent à peine 2 mm. Si la température est clémente, l'éclosion se produit une journée après la ponte. Les petites larves doivent se démoner plusieurs minutes pour s'extraire dans leurs enveloppes. Sous-titrage Société Radio-Canada Aussitôt née, elle fuit la lumière pour se réfugier sous le morceau de viande. Leur seul but, s'alimenter. A l'opposé de la tête, ce que l'on pourrait confondre avec des yeux, deux stigmates qui lui permettent de respirer. En quelques jours, nos asticots ont pris des lambons-points. Leur peau tendue commence à durcir, puis à se colorer. Nos asticots deviennent des pupes. À l'intérieur de celles-ci, les organes se dissolvent, puis se reconstruisent en de nouveaux organes. La métamorphose achevée, le couvercle prédécoupé de la pupe s'ouvre sous la poussée de la mouche, ou, plus exactement, de sa tête qu'elle gonfle comme une baudruche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Enfin délivrée, notre mouche, encore molle et les ailes fripées, va petit à petit prendre son aspect définitif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien qu'elle possède deux gros yeux composés, notre mouche est plutôt myope. Ce sont ses petites antennes, tous ses poils parfaitement ordonnés, qui l'informent sur son environnement. C'est la raison de ses fréquents brossages qui lui permettent de se débarrasser des petites poussières gênantes. L'extrémité de ses pattes comporte deux griffes et une ventouse que l'on nomme la pulvile. Cette dernière lui permet d'adhérer aux surfaces lisses. Comme sa larve, notre mouche se nourrit en déposant une goutte de salive et en réaspirant. Pour cela, elle est dotée d'une trompe rétractile dont l'extrémité est une ventouse complexe. Malgré un accouplement très furtif que l'on voit rarement chez la mouche bleue, leur reproduction est prolifique. A la belle saison, elle pondent plus d'une centaine d'œufs. Au terme de trois semaines, ces œufs sont devenus des mouches capables de pondre à leur tour une centaine d'œufs. Je vous laisse imaginer la suite. Heureusement, les oiseaux et les pères entre autres limitent cette prolifération. Sous-titrage Société Radio-Canada